Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver. Vous pouvez voir, on a changé de décor. C'est normal, j'ai déménagé et vous êtes actuellement dans mon studio YouTube. C'est pas un vrai studio YouTube. C'est normal, forcément, je suis en train de l'aménager. Vous voyez, je suis en train de me faire une petite déco. A base d'armement, évidemment. Donc on a un petit gilet tactique. On a un glock en carton géant ici que j'ai trouvé sur Wish. Un calendrier d'équipementier, d'équipement militaire, tout simplement. Et ici, des livres sur les armes. Avec deux vieilles gravures. Et c'est des livres qui parlent à la fois des carabines de chasse, des fusils d'assaut, des pistolets, etc. Ça parle de tout ce qu'on veut. Petit studio que je vais essayer d'aménager afin de vous proposer un décor un peu sympathique. En parlant de décor, il m'est venu une idée. Si jamais vous avez des choses en rapport avec l'armement qui ne vous intéressent plus. Que ça soit des posters, des livres, des répliques. Alors oui, ça c'est des répliques Airsoft qui ne fonctionnent plus. Si vous avez n'importe quoi en rapport avec l'armement que vous ne souhaitez plus. Et que vous voulez m'envoyer pour faire mon décor. A chaque fois que vous regardez une de mes vidéos, vous serez dans le décor. Evidemment, rien de illégal. Et comme la création du mode postal coûte de l'argent, je vais le faire s'il n'y a personne qui envoie des couilles. Donc dans les commentaires, si je vous dis, dites-moi juste, moi j'ai un truc à t'envoyer. Et selon le nombre de personnes, je créerai une mode postal. Et puis on fera ça, ça sera sympa. Et du coup, je ferai une vidéo unboxing de ce que vous m'avez envoyé. Et puis placement dans le décor, ça va être super sympa. Dernière petite aparté avant de commencer. Je suis de nouveau en Haute-Savoie, donc forcément je cherche un nouveau stand de tir. S'il y en a qui ont des bons plans, pour des stands de tir aux environs d'Annecy, Césel, Bellegarde, etc. Un stand de tir sans prise de tête, et qui surtout autorise le tir avec pas mal de calibre, notamment les fusées à pomper, etc. Donc je cherche un stand de tir au final qui n'a pas de blindage au fond, qui a une butte en sable, etc. Parce qu'un stand de tir avec du blindage, il y a forcément énormément de restrictions de calibre derrière, en général. Donc un stand de tir assez libre dans les calibres autorisés. Et si possible, l'idéal serait évidemment un stand de tir qui autoriserait de tourner des vidéos, afin que je puisse toujours me faire plaisir, et vous faire plaisir. Si vous avez des bons plans, encore une fois, dites-le-moi dans les commentaires, je me renseignerai. Merci beaucoup ! Cette intro était beaucoup trop longue ! Aujourd'hui, nous allons parler du pistolet CZ-P07, donc un pistolet compact tactique de chez CZ. On va passer aux vérifications de sécurité avant de commencer la vidéo. On enlève le chargeur, on voit d'ailleurs un puits de chargeur en orange fluo, assez sympathique. Contrôle de la chambre visuelle et tactile, il n'y a rien, on perfuse. L'arme est sécurisée. Je vais en mettre le chargeur pour des questions d'esthétique pour vous le présenter. Donc un pistolet en polymère et en acier, avec des finitions très très bonnes, notamment au niveau du polymère. Vous voyez qu'ils ont fait des surfaces de griffes, notamment la culasse a pas mal de surface de prévention également. Voilà, donc on a ici le petit logo CZ. Ici également. Hop, de l'autre côté. Voilà, donc une finition assez bonne. Le dessus de la culasse. Les instruments de visée. Point blanc. Assez pratique pour les acquisitions en faible luminosité. Les deux de poignées interchangeables. Et un rail picatin. On va passer au contenu de la boîte. Donc la boîte, c'est les fameuses boîtes CZ qu'on connaît bien. Et dans la boîte, on a évidemment le pistolet. Un deuxième chargeur. Un écoulion de nettoyage. Avec un revêtement au bout pour ne pas rayer le canon. Donc ça, c'est assez sympathique, c'est bien pensé. Et une tige pour passer le chiffon. Donc on a ce qu'il faut pour le nettoyage. On a également fourni avec l'arme. Un deuxième système permettant de passer soit d'un déco-king, soit d'une sûreté classique de blocage. Des autres poignées. Donc il y en a trois avec l'arme. Une sur l'arme et de la part. Donc on a S, M et L. Comme sur des glocks par exemple. Voilà, pour s'adapter au mieux à votre morphologie. Différentes tailles. Et vous voyez que les autres poignées sont également munies de strides pour une meilleure préhension. Et pour finir, des talons de chargeur. Ça c'est les basiques qui font un chargeur en 15 coups. Et là sur l'arme, il y a des talons plus 2. Donc qui ramènent le chargeur à 17 coups. Là on voit qu'on a un talon un peu conséquent. Donc ça c'est le plus 2. Ce qui nous amène à 15. A 17 pardon. Ici vous voyez, on est à 15 à la base. Et grâce au talon, on est à 17. Et sinon il y a le talon classique qui nous met à 15. Vous voyez, qui est beaucoup plus fin. Talon de chargeur un peu travaillé. Et sur le chargeur pareil, on a une description CZ et 9 mm. Des caractéristiques pures et dures de l'arme. Donc on est sur du 9 x 19. Chargeur de 15 d'origine ou 17 si on a un talon. Un canon de 9,5 cm. Une carcasse en polycarbone. Un système de détente qui s'appelle Omega qui est très efficace. Détente simple et double action. Double action. Simple action. Donc vous l'aurez remarqué, c'est un pistolet relativement compact en polymère. L'avantage du polymère encore une fois, c'est que ça allège l'arme. Ça permet un travail plus facile, notamment au niveau des préhensions. Par rapport à une carcasse à acier, vous voyez qu'il peut faire pas mal de relèves et de finitions dessus. Et une partie du recul est absorbée par la carcasse qui va se déformer lors du cire. En fait, le CZ P07, c'est la génération après le CZ 75 P07. Et celui-là a été conçu vraiment à la base pour être une arme de service. On est sur une longueur totale de 18,5 cm, 185 mm et un poids de 780 grammes. On a une sûreté de chien qui empêche les rebonds et les départs de coups de feu involontaires. Et une sûreté de percuteur qui bloque celui-ci tant que la détente n'est pas pressée. On a dessus donc une hausse et un guidon en acier. Le guidon est fixe mais interchangeable grâce à cette petite vis. Et hausse réglable en dérive. Pour ce qui est de l'équipement de base du pistolet, on a comme maintenant beaucoup de pistolets. Notamment par exemple pour les plus connus, les Glock. A partir de la génération 3, A4 et même maintenant 5, c'est devenu un standard. Mais maintenant voilà, sur les carcasses en polymère, on a des rails Picatinny permettant de fixer une lampe à laser. Et en sortie d'usine, ce modèle est disponible en couleur noire, sable ou olive. Pour quel usage est destiné ce pistolet ? A la base, c'est vraiment destiné pour un usage militaire, un usage de combat. On peut le voir de part, tout simplement, sa qualité de finition, sa robustesse. On a également son rail Picatinny, donc au niveau de l'équipement tactique. Et le ponté, vous voyez qu'il a une forme assez particulière, qui est assez grand. Mais en fait, ça permet tout simplement de faire du tir ganté. Donc ne pas être gêné en opération sur l'un des gants, tout simplement. Moi, c'est pour ça que j'ai eu un coup de cœur pour ce pistolet. Parce qu'en fait, à la base, il est vraiment destiné pour le combat. Mais il sera tout aussi agréable sur un pas de tir. Vraiment, parce que grâce à sa détente, qui est super fluide, super agréable. C'est une arme qui est assez précise. Et c'est vraiment une arme qui sera à la fois efficace sur un pas de tir que dans les conditions hostiles du terrain. Je vous remonte la détente. Je vous rappelle que j'ai vérifié l'arme au niveau de la sécurité. On a une détente directe. Assez précise. Franchement, malgré le fait que ce soit un pistolet compact, entre ses organes de visée assez clairs et réglables, sa détente efficace, et je trouve qu'il est vraiment bien équilibré en plus, à 25 mètres, vous pouvez vraiment faire des tirs précis, malgré que ce soit un compact. On peut voir que le canon est monté assez bas sur l'arme. Donc ça paraît simplement une meilleure prévention du recul. Une fois qu'on a bien l'arme là dans le muscle de la main, on a vraiment un recul qui est agréable, qui est linéaire, qui sera droit et qui ne soulèvera pas trop l'arme. J'en profite pour revenir sur la prévention de l'arme. Elle est vraiment excellente. Avec tous les grips un peu partout, même avec des mains mouillées ou quoi, l'arme, franchement, vous ne la perdrez pas des mains. Elle tient très très bien. Pour revenir sur la fameuse détente Omega, elle est vraiment fluide et elle a un lâcher vraiment propre et net, je trouve. Je reviens, donc en fiche technique, on a dit 185 mm de long, 37 environ de large, 130 de haut. C'est une arme ambidestre de par sa sûreté. On n'a pas de détente réglable. Par contre, on a le décoking ou la sûreté manuelle. On a le choix entre les deux. Et on n'a pas également d'indicateur de chargement. Pour ce qui est du démontage sommaire, moi, je le trouve moins pratique, moins efficace que sur un Glock. Il y aurait vraiment une chose à reprocher à ce pistolet. Donc, comme d'habitude, on commence par enlever le chargeur pour démonter l'arme. Vous voyez ici, je ne sais pas si vous le verrez. Ici, sur la prévention de la culasse, on a une petite flèche. On l'a également sur la carcasse. Il faut tout simplement venir aligner les deux, comme ça. Et ensuite, appuyer sur ce bouton pour faire sortir de l'autre côté cette pièce. C'est du classique. Alors, vous voyez, moi, j'ai vraiment du mal. Il faut vraiment que j'utilise un coin de meubles ou de table pour appuyer sur le bouton, sinon je n'y arrive pas à la main. Si c'est vraiment, s'il y a un défaut à citer sur cette arme, pour moi, c'est celui-là. Je vais essayer d'écarter la pièce. On l'enlève. Voilà. Une fois celle-ci enlevée, on peut enlever la culasse. D'ailleurs, c'est là qu'on constate encore une fois sur les armeaux polymères que tout le poids est vraiment dans la culasse. Le montage sommaire, comme d'habitude, on en est le ressort. Et le cadeau qui vient. Pour ce qui est du changement entre la sûreté manuelle et le decooking, et c'est assez simple en fait. Mais bon, ça demande vraiment quand même 3-4 minutes et des plans vraiment précis sur l'arme. Donc je ferai une vidéo à part si vous voulez en savoir plus. En gros, il faut baisser cette pièce pour pouvoir enlever celle-ci. Il faut également baisser la tige de la queue de détente ici pour pouvoir enlever l'autre côté. Après, on se retrouve avec un ressort et les deux pièces que l'on remplace par cette pièce et celle de l'autre côté puisqu'on est sur un arme en bidestre. Et il n'y a pas de ressort cette fois à mettre. Donc on peut voir que si j'arme le chien et que j'en cloche la sûreté, je ne peux pas percuter. Et si je l'enlève, donc ça fonctionne. Donc le changement est assez simple. Si vous voulez le voir en vidéo, j'en ferai une avec plaisir. C'est la fin de cette vidéo de présentation du CZ-P07. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. Les vidéos de présentation, personnellement, j'adore ça. J'espère que vous aussi. Plus j'ai l'occasion d'avoir d'armes entre les mains, plus je suis content. N'oubliez pas de m'écrire dans les commentaires si vous avez un petit objet de déco à m'envoyer et également si vous avez des infos pour un stand de tir en Haute-Savoie dans la région d'NC. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à vous abonner. C'est gratuit et ça vous permet de savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Mettez un petit pouce bleu pour me dire si la vidéo vous a plu et partagez ça autour de vous si vous avez des collègues qui cherchent désespérément une vidéo de présentation du CZ-P07 en français. Merci de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt.